La victoire du Parti québécois est écrasante. Très heureux aujourd'hui, mais très humble aussi, face au mandat qu'il nous est confié. Le message, on ne peut plus clair. J'en prends acte, avec l'utilité, avec humilité, puis là, je vais retourner devant la population pour dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir davantage votre appui. Des fois, il faut prendre acte de certaines décisions et de la réaction du public. L'insatisfaction dans la Capitale-Nationale, je pense qu'il y a un examen de conscience, comme ce que vous venez de dire, on va faire l'analyse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce qu'on a perdu la confiance de plusieurs personnes dans la Capitale-Nationale? On doit reconsidérer nos positions dans certains dossiers. Maintenant, je pense que, somme toute, avec la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, il y a effectivement des ponts à bâtir et nous y travaillons. Et pour rebâtir la confiance, François Legault ravive l'idée d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. De ce côté-là, je veux consulter. Je veux écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par la population, parce que c'est clair que ça nous a fait très mal, cette décision de l'abandonner. Le seul parti qui proposait un troisième lien, je pense, c'est d'arriver cinquième. Je pense aussi que ce parti-là a perdu toute crédibilité sur le troisième lien. Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi il vient de perdre une élection, il vient avec le troisième lien? On se pose des questions. Le projet, évalué à près de 10 milliards de dollars, promesse phare de la CAQ, a été abandonné en avril dernier pour une mouture plus modeste réservée aux transports en commun. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Ça vire en rond, ça vire en rond, c'est épouvantable. Je ne comprends pas qu'on niaise les électeurs comme ça encore. Le message n'était pas tant sur le fond du troisième lien, c'était sur le fait de respecter l'intelligence des gens puis mener des débats cohérents. En un an, on aura dit une chose, son contraire et son contraire. Donc, est-ce que vraiment la CAQ a compris le message? J'ai entendu le message hier des gens de Jean-Talon et je pense que c'est important de réagir en conséquence. Donc, on va consulter nos gens de la CAQ. On doit travailler le caucus les deux rives pour aller chercher justement cette situation-là puis en discuter pour la meilleure solution. Le gouvernement sent qu'il a perdu la confiance des électeurs. À savoir quand et comment il compte consulter la population, François Legault veut d'abord le pouls de son caucus. On va dire à la population combien ça coûterait puis on va regarder différents scénarios. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.